bonjour à toutes et à tous avant de commencer je voudrais déjà commencer par vous remercier le studio qui m'a envoyé la clé du jeu et je vous laisse avec une petite vidéo de présentation d'une d'une amie qui monte un média et je préfère que ce soit elle qui vous présente le média en question plutôt que moi qui essaye de vous expliquer donc je vous laisse avec sa vidéo de présentation sa page elle est sur instagram elle vous donnera le nom tout dans la vidéo et nous on se retrouve après il est important pour moi de te présenter le projet sur lequel je travaille depuis maintenant deux ans d'hiermio era mais avant ça faisons un voyage rapide et prenons de la hauteur la reconnue c'est ici que nous vivons sur cette magnifique planète si on zoome on voit un contexte économique social sanitaire difficile un monde qui s'accélère sans cesse et qui change en permanence un système de surproduction de surconsommation de suractivité de surinformation qu'on le veuille ou non un monde qui nous pousse toujours un peu plus de la surperformance et si on zoome encore un peu plus on y voit une population en souffrance fatiguée dirigée souvent par la peur dans l'attente de valorisation extérieure et en perte de sens général bref un contexte pas fou fou où la santé mentale est devenu un enjeu majeur mais il y a aussi de belles initiatives créées par des personnes engagées et l'émergence de nouvelles technologies qui vont révolutionner tant de domaines et je t'assure oui je t'assure que nous sommes absolument pas préparés tu l'as sens cette nouvelle ère arrivé et c'est là que dire new era arrive et rentre en scène je t'explique tout dire new era est un média une plateforme d'information une safe place d'échanges inclusives et positives te permettra de créer ton projet personnel et professionnel en fusionnant l'épanouissement personnel et la gestion financière pour te permettre de gagner en liberté en sérénité je te partagerai de l'information croisée des outils de réflexion des histoires inspirants et des concepts financiers tu auras aussi accès à des outils digitaux organisationnels et financiers te permettra d'augmenter ta productivité et surtout d'érédire ta charge mentale au fait moi c'est naïva quand t'es un an et j'ai ma carrière dans le contrôle de gestion depuis maintenant dix ans est ce que tu dois savoir de moi c'est que je suis profondément animé par multitude de sujets la danse l'astrologie le développement personnel l'histoire des cultures ancestrales toute cette curiosité m'a permis en fait de développer mon aspect autodidacte revenons à dire new era tu l'auras compris ici l'humain est au coeur du projet ma motivation est de co-construire à mon échelle l'ère de demain ces nouveaux métiers et réussir ce tournant historique les business de demain seront le reflet de notre singularité et dire new era est là pour les révéler retrouve moi sur la page dire new era afin de ne rien rater et voilà et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur funko fusion petite vidéo en off cette fois je ne vais pas jouer en même temps je remercie ten ten games pour l'envoi du jeu et c'est une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis après avoir terminé un monde et avoir commencé un deuxième j'ai fini le monde de jurassic world les captures que vous verrez dans cette vidéo proviennent de la version ps5 en mode fidélité et il n'y aura que des captures du monde de jurassic world parce que je ne veux pas trop vous en montrer comment dire que mon avis pour l'instant est assez mitigé moi de mon côté j'ai fini jurassic world et j'ai commencé scott pilgrim mais alors il y a des choses positives à dire quand même mais il y a pas mal de petits points négatifs qui me font dire que on n'a pas n'est pas sur un jeu on va dire la maîtrise n'est pas au niveau des jeux legaux par exemple avec tt games on sent que pour l'instant ils ont encore des choses à retravailler pour un prochain épisode peut-être à savoir que normalement il va y avoir des mises à jour en octobre et en novembre pour amener la coop sur une partie des mondes en octobre et sur le reste en novembre normalement ça reste à confirmer mais logiquement ça devrait arriver pour l'instant il n'y a pas du tout de multijoueur donc c'est un petit peu dommage là aussi maintenant ils ont dit eux que c'était pour éviter de de prendre trop de retard de retarder le jeu ou de pousser les équipes à faire des heures etc d'un côté tu peux te dire pourquoi pas mais de l'autre du coup tu sors ton jeu avec des bugs et pas fini c'est pas les seuls à le faire mais c'est toujours un peu dommage donc du côté des points positifs pour moi il y a tout ce qui est visuel tout ce qui est réalisation et tout mais à mon mode fidélité j'ai pas vu de gros problèmes de fluidité même quand l'écran est assez chargé c'est plutôt assez joli même si ce genre de jeu on attend pas à prendre une claque mais dans l'ensemble c'est plutôt très correct c'est plutôt assez joli il y a les univers de ce que j'ai vu pour l'instant sont quand même hyper bien respectés on reconnaît les endroits des films on reconnaît tous les lieux on reconnaît quand même les personnages après c'est des pop donc vous connaissez le style des pop si vous aimez pas ça à la base forcément ça va pas vous plaire au niveau visuel au niveau artistique tout ça il n'y a pas grand chose à dire les univers sont respectés en termes de scénario c'est du basique quoi c'est un méchant bonhomme qui vient prendre la couronne du gentil bonhomme en gros c'est le directeur de l'usine Funko quoi le créateur des Funko il vient lui prendre la couronne avec ses pouvoirs donc il va contaminer tous les mondes après il faut que le bordel dans tous les mondes et donc il va falloir l'arrêter en récupérant des couronnes il y a aussi plein de trucs annexes à récupérer genre des buckets de KFC et c'est pas une blague il y a des morceaux du corps du petit renard je me rappelle plus de son nom qui se fait littéralement atomiser dans la cinématique au départ il y a plein de petits trucs comme ça à récupérer il y a aussi des couronnes d'argent que vous pouvez récupérer qui sont cachées à droite à gauche donc à ce niveau là il y a plein de trucs ça fait un peu comme les jeux Lego vraiment il y a plein de choses tout ça c'est assez positif le problème le problème c'est que c'est entaché de pas mal de bugs alors moi j'ai pas eu contrairement à certains j'ai pas eu les bugs qui empêchent la progression dans un niveau mais j'ai vu des gens qui ont eu plusieurs fois dans plusieurs mondes des bugs qui les ont empêchés de terminer un monde ou carrément quoi parce que bah ils étaient bloqués là moi j'ai pas eu ça pour l'instant par contre il y a quand même des petits bugs des petits trucs à droite à gauche pas des trucs qui m'ont bloqué mais il y en a et bah je note quand même malgré tout qu'il y a des gens qui ont été emmerdés pour finir les niveaux donc même si ça ne m'est pas arrivé à moi je préfère vous le signaler et il y a beaucoup de choses dans le gameplay dans la façon dont ça a été fait globalement qui vont pas déjà il y a pas de système de de lock ou alors j'ai vraiment pas trouvé mais en tout cas pour moi il n'y a pas de système de lock du coup quand on tire on a une arme de corps à corps et une arme on va dire à pistolet quand on tire la caméra se rapproche genre ça fait une caméra à l'épaule sauf que vos pops forcément elles ont des grosses têtes donc ça vous cache une grosse partie de l'écran donc ça vous cache une partie des ennemis qui vous arrive dessus ça vous fait un gros angle mort en fait déjà donc ça c'est gênant comme il n'y a pas de lock même quand vous êtes en corps à corps vous tapez dans tous les sens un peu n'importe comment sachant que c'est des vagues d'ennemis qui arrivent constamment bah vous tapez un peu dans tous les sens on peut pas locker un ennemi on peut pas enfin je trouve que tout ça ça donne un truc hyper brouillon d'autant plus que la plupart du temps on se tape des vagues d'ennemis qui arrivent et puis après bah on peut avancer et puis on a re une vague d'ennemis et puis on peut avancer donc tout ça ça rend le truc un petit peu brouillon les objectifs aussi les objectifs sont rarement clairs des fois vous arrivez dans certains endroits et voilà il va y avoir un puzzle une énigme un truc à faire vous allez galérer 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 à tourner en rond il y a des petits interphones cachés à des endroits dans le niveau parce qu'ils ont dû se rendre compte que finalement leur truc c'était pas clair ces interphones vous disent ce qu'il faut faire parce que alors sans vous donner la solution mais vous disent que il y a une énigme à cet endroit là que c'est pour ça que vous pouvez pas avancer en gros heureusement qu'ils sont là et il y a certaines énigmes où il faut avoir un personnage en particulier pour pouvoir la résoudre sauf que jamais dans le jeu on ne vous dit que le choix du personnage est important pour avancer dans les niveaux ce n'est jamais dit nulle part donc vous vous prenez un personnage parce que c'est le personnage que vous préférez dans telle ou telle licence et en fait à un moment donné vous allez vous retrouver coincé parce que vous allez tomber sur une énigme où en fait il faut un autre personnage pour pouvoir la résoudre et on ne vous le dit pas sachant que le personnage vous pouvez aussi le choisir par rapport à ses stats il y a des stats d'endurance de santé etc sur chaque perso et le seul petit truc éventuellement qui peut vous donner un indice c'est que sur les boîtes des pop des personnages que vous choisissez il y a une petite autocollant en gros ce petit autocollant c'est leur arme de tir quoi et donc sur certaines énigmes potentiellement quand vous allez dans le menu pour choisir un personnage en voyant la petite étiquette vous pouvez peut-être vous dire peut-être que si je prends ce personnage là parce qu'il a cette étiquette là peut-être que mais c'est absolument pas clair et il y a plein d'objectifs et de trucs comme ça qui sont pas clairs moi j'ai eu aussi dans Jurassic World un objectif de en gros il fallait casser la gueule de tous les dinosaures donc vous marchez au pif dans le niveau un peu partout et puis bah vous les vous leur casser la gueule quoi voilà et c'est tout et il y a des vagues d'ennemis qui vous tombent dessus et il y a voilà il y a certains objectifs qui sont vraiment répétitifs pas intéressants d'autres qui sont absolument pas clairs si on prend on rajoute en plus de ça ces problèmes de gameplay un peu brouillon de problèmes de caméra de voilà il y a quand même pas mal de choses qui rendent le jeu assez brouillon et malgré ses qualités surtout ce qui est mis en scène ils ont fait des trucs à la Lego avec un peu d'humour et tout les univers qui sont bien respectés visuellement c'est plutôt sympa pour l'instant j'ai pas fini le jeu mais sur ces premières heures de jeu mon avis est assez mitigé honnêtement maintenant on attendra de voir avec les patchs qui vont corriger les bugs même si encore une fois je vous le dis moi j'ai pas eu de bug pénalisant mais mais je sais qu'il y en a donc on verra ce que ça va donner pour l'instant le jeu est sorti sur Steam sur PS5 et sur Series X le 13 septembre il est aux alentours de 59 euros est-ce que je vous le conseille à ce prix là pour le moment non peut-être à 25-30 euros mais pas plus sauf si vous êtes vraiment fan des univers en question mais même excusez-moi en étant fan des univers en question ça me paraît compliqué de passer au-delà de pas mal de trucs comme ça de petits défauts de petits donc donc je ne sais pas en fait moi je vous le conseillerais plutôt quand il sera en promo aux alentours de 25-30 euros mais pas pas à 60 en tout cas encore une fois c'est pas parce qu'on m'a envoyé la clé que je vais vous mentir c'est pas une catastrophe le jeu absolument pas mais quand on voit la maîtrise qu'on a dans les jeux Lego quand on voit Astrobot qui est sorti à côté quand on voit bon à un moment donné on est obligé de comparer et pour le moment je pense qu'ils sont pas tout à fait au point sur ce type de jeu maintenant on ne peut que les encourager pour la suite et en espérant que si prochain épisode il y ait ils corrigent tous ces problèmes là je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci à tous Merci.